Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Gagnon, je suis étudiant au programme de génie civile au CCNB à Edmundston. Aujourd'hui, je m'en allais chercher les ingrédients qui manquaient pour un mélange de béton, fait partie Greg et cega-agrégat. Pendant que j'irais chercher les ingrédients manquants, je vais en profiter pour vous parler du mélange de béton et ses différents éléments. Tout d'abord, le béton est constitué de quatre éléments. Tu as le ciment, t'as les agrégats, t'as l'eau, pis t'as ton air. Dans ton mélange de béton, il y a aussi des fibres, des adjuvants que tu pourrais rajouter pour donner des qualités à ton béton selon le type d'usage que t'as besoin de faire avec. J'avais déjà mon ciment, mon eau, pis mes fibres nécessaires, mais il manquait mes agrégats pis mes adjuvants. Pis vu que chez Tigreg et cega, la qualité c'est number one, j'ai fait mes recherches pis mes démarches pour trouver les agrégats les plus purs, avec la meilleure qualité possible au Canada. Fait que j'ai réussi à trouver une map qui me disait juste qu'il y avait une petite mine d'agrégats cachée ici de pas loin à de Minston, pis c'est là qu'on va s'enligner. On va aller prendre une petite marche. Dans ton béton, tu as une partie que c'est le ciment. Le ciment, dans le fond, c'est une poussière de minéraux fines qui est mélangée à de l'eau pis qui forme une pâte pis qui agit dans le fond comme une colle pour coller ton mélange pis tout fusionner tes choses ensemble. Existe quelques sortes de ciment, dont ciment Portland normal, General Usage, il y a du Portland modéré, il y a du Portland à haute résistance initiale, il y a du Portland à faible chaleur d'hydratation, pis il y a du Portland résistant au sulfate. Quelque chose d'autre que tu peux trouver dans ton mélange, c'est les fibres. Les fibres peuvent être composées d'acier, de verre ou de plastique polymère. Ça fait en sorte d'améliorer la résistance à ton béton pis ça aide à renforcer la structure de béton. Les fibres sont ajoutées pendant que tu fais ton mélange de béton, mais elles ne sont pas tout le temps nécessaires, c'est selon le type d'ouvrage que tu as besoin de faire. Un autre élément, c'est les agrégats. C'est l'ingrédient que je m'en vais chercher présentement. Ils se divisent en deux catégories. Dans le fond, il y a les gros agrégats pis il y a les petits agrégats. Les gros agrégats sont en moyenne plus gros ou égal à 5 mm, pis les petits agrégats qui sont en moyenne plus petits que 5 mm. Les agrégats, ça représente en moyenne 60 à 75 % de mon mélange. Fait que c'est important de choisir les bons agrégats. Les agrégats, dans le fond, on peut trouver des agrégats dans le fond des rivières, dans le fond des lacs, dans les fonds marins. On peut en avoir aussi qui sont faites en broyant des blocs, des rochers, des roches de carrière, du gros gravier. Tu peux s'en avoir avec du béton recyclé. Fait que là, on s'est finalement rendu au spot et a eu ce que les supposés agrégats purs étaient. Mon boss, Ty Greg, a déjà pris de l'avance. Il a déjà commencé à miner pour nous autres. Pis on va lui demander ce qui se passe. Pis Ty Greg, c'est pas pire les roches? Oh, mais c'est la grosse qualité ici! La grosse qualité, that's it! C'est ça qu'on veut chez Ty Greg! Yes! Regarde, moi et Ty Greg, on a pogné les agrégats. On va aller pogner les prochains ingrédients. David, ça me suit. Mon dernier d'ingrédients qui est l'adjuvant, j'ai réussi à entrer en contact avec la plug des adjuvants. Un adjuvant, dans le fond, c'est un élément qui est ajouté à ton mélange de béton, qui peut permettre d'assurer la qualité pendant le transport, le malaxage ou la mise en place du béton. Ça donne des caractéristiques efficaces au béton pour certains usages différents, comme l'imperméabilité ou de la résistance à la corrosion. Ensuite, on utilise principalement quatre sortes d'adjuvants, qui est l'entraîneur d'air, les accélérateurs, les retardateurs, pis les super plastifiants. Troisièmement, je m'en vais chercher de l'air entraîné qui va améliorer la durabilité en conditions de gel et de gel. Bon, ben, on va s'en aller rencontrer le vendeur. Surprise! T'as venu chercher ton air? Euh, ouais, ouais, j'y ai venu pour l'air, ouais. Fais attention, ça c'est de la bonne air, ça. Fais attention avec ça. Ok. Fais attention, ça revient! Oh, 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 oh! J'ai tous mes éléments nécessaires. On va pouvoir le tourner en shop à TIGRIC, mais on va pouvoir commencer notre ouvrage de béton. Merci de m'avoir suivi pendant mon aventure. Merci. Merci.